Bonjour à tous, je suis Lévi-Charles, économie senior à Bloomfield Intelligence. Bloomfield Intelligence, c'est un département de Bloomfield Investment et il est en charge de tout ce qui est recherche. De façon générale, nous avons des activités également de veille économiques, d'élaboration de rapports sectoriels, notamment des risques sectoriels, et aussi des activités d'élaboration de risques pays. Nous construisons également des indices et particulièrement aujourd'hui nous allons vous parler d'un indice, notamment celui du secteur privé qui est le Bloomfield Private Index. Nous allons tout à l'heure aborder le bilan 2018 de cet indice. Bien avant d'aborder le bilan, il est important de rappeler qu'est-ce que c'est que le Bloomfield Private Index ou encore BPI. Donc le BPI est une mesure de la santé économique, pour ne pas dire du secteur privé, et donc il permet de pouvoir avoir une visibilité des performances des entreprises KSS en Côte d'Ivoire. Il est élaboré de façon mensuelle et il faut dire qu'il est la synthèse aussi de deux sous-indices, notamment un qui est relatif à l'environnement du secteur privé et le second qui est intrinsèque même à l'activité du secteur privé. Et donc, comment se fait l'interprétation ? Il faut dire que le BPI se situe entre 0 et 100 et pour l'interpréter on utilise la référence qui est 50. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Si au cours d'un mois donné nous avons une valeur d'un indice qui est supérieur à 50, à partir de ce moment on pourra dire que la performance du secteur privé a été meilleure en ce mois-là par rapport au mois précédent. Dans le cas contraire, si la valeur de l'indice est inférieure à 50, on dira que pour ce mois-ci la performance du secteur privé est moins importante que celle du mois précédent. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? En 2018 la valeur du BPI s'est située à 50,84 en moyenne, ce qui pourrait être interprétée comme étant une bonne valeur dans la mesure où l'activité a été positive pour le secteur privé. Et cette valeur s'est inscrite dans la même dynamique que celle qui était observée en 2017 où l'indice se situait à 50,43. Tout à l'heure nous avons signifié que le BPI était une synthèse de deux sous-indices, notamment l'indice activité et l'indice environnement. Donc la hausse du BPI observée en 2018 est la somme de la bonne activité au niveau du sous-indice activité et de l'amélioration, quoique légère, au niveau du sous-indice environnement. Donc pour ce qui concerne particulièrement le sous-indice environnement qui s'est situé à 40,41, on va dire soit une hausse de 0,86 par rapport à 2017. Cette amélioration là a été portée par de bonnes performances au niveau logistique, au niveau macroéconomique et aussi au niveau de la formation en termes de main d'oeuvre. Comme vous le constatez, la valeur de 40,41 est en deçà de la référence qu'est 50, ce qui signifie qu'il y a encore des marges de manoeuvre en termes d'efforts à réaliser pour que l'environnement des affaires soit favorable pour les entreprises. Et particulièrement par rapport à cet environnement des affaires, il faut signifier qu'en 2018, les deux principales contraintes qui ont été soulevées par les entreprises du secteur privé ont été l'accès au financement et on va dire l'allongement des délais de paiement au niveau des factures. Ce sont ces deux éléments principaux là qui ont été identifiés comme les principales contraintes au développement des activités du secteur privé. En ce qui concerne l'activité, lorsque nous regardons de plus près les secteurs d'activité, de façon générale, l'ensemble des valeurs des indices sectoriels ont été au-dessus de 50 en moyenne, ce qui signifie que l'activité des entreprises du secteur privé a été bonne, l'activité a été bonne de façon générale. Mais en ce qui concerne celui du sous-secteur du BTP, qui a une valeur en moyenne de 49,3, nous voyons bien qu'il est en deçà de 50, ce qui signifie également que dans ce secteur, il y a eu une activité moins importante, moins dynamique par rapport aux années précédentes et par rapport à l'année même lorsqu'on regarde l'année de façon générale. Et cette compte-performance, est la résultante, on va dire, des difficultés qu'ont rencontrées les PME en termes d'acquisition de nouveaux marchés, ce qui a eu un impact négatif sur leur chiffre d'affaires de façon générale. Donc avec moi, vous venez d'avoir là ainsi résumé de façon pratique l'année 2018 en ce qui concerne le Bloomfield Private Index. Si vous voulez de plus amples informations, vous pouvez nous contacter directement via nos différents réseaux sociaux. Nous restons disponibles pour vous apporter les informations nécessaires. Merci.